Charles III en France, voici quand son voyage officiel aurait été reprogrammé. Ce 19 avril paraît, Charles III, le mal-aimé, biographie du roi écrite par Bertrand Meyer-Stablet, journaliste. Dans ce livre, on apprend que le voyage du roi Charles III en France, qui avait dû être reprogrammé suite aux manifestations contre la réforme des retraites, aura lieu dans quelques mois. Le vendredi 24 mars dernier, en pleine période de manifestation, l'Elysée avait publié un communiqué de presse annonçant une triste nouvelle. Compte tenu de l'annonce, hier, d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du roi Charles III, initialement prévue du 26 au 29 mars dans notre pays, sera reportée. Cette décision avait été prise, afin de pouvoir accueillir sa majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié, pouvait-on lire. L'Elysée avait également assuré que cette visite d'État serait reprogrammée dans les meilleurs délais. Jusqu'à présent, aucune date n'avait été donnée par le gouvernement pour cette rencontre entre le monarque et le chef d'État français. Nous en savons aujourd'hui un peu plus grâce à la nouvelle biographie du roi intitulée Charles III, le mal-aimé, apparaître le 19 avril chez City Éditions. L'auteur Bertrand Meyer-Stablet prévoit qu'Emmanuel Macron et Charles III se rencontreront, dans la seconde quinzaine de septembre. En effet, le roi se rendra en France après avoir passé une partie du mois de septembre en Écosse et s'être rendu en Angleterre pour l'anniversaire de la mort de la reine Élisabeth II, le 8 septembre. Les dates exactes du séjour officiel en France seront communiquées à la presse, au lendemain du 10 juin, selon le biographe. Le programme du couronnement de Charles III Le couronnement de Charles III sera célébré le 6 mai à l'abbaye de Westminster, dans la ville de Londres. En janvier, le palais de Buckingham avait souligné que cette cérémonie serait « tournée vers l'avenir ». Le monarque rompra donc avec certaines traditions. Ainsi, il regagnera le palais en utilisant le Diamond Jubilee State Coach, plus moderne que le Gold State Coach, un carrosse doré vieux de 260 ans qui transporte les souverains britanniques lors des grands événements. De retour à Buckingham, le roi et la reine salueront la foule depuis leur balcon. A noter que seuls les membres actifs de la famille royale seront présents pour cet instant symbolique. Ni Harry, ni Andrew ne seront donc à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada